Salut ! Retour des vlogs ! Vous l'aurez deviné, en quoi que vous l'aurez peut-être même vu, je suis en train de faire ma vidéo déco pour mes canapés. Il est midi et mon objectif c'est que la vidéo soit en ligne à 18h. Vous allez me dire à 6h ça va, mais en même temps je vlog et en même temps j'ai plein d'autres choses à faire. Mais c'est juste une question d'organisation, je pense que je vais me prendre mon deuxième café en parlant de café. J'ai eu un petit problème de cafetière, je trouvais que le goût était devenu très 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 amer de l'ancienne cafetière. Je pensais que ça venait de la cafetière, on en a racheté une, la Lumo, qui est très bien, mais le goût est toujours amer, donc ça doit venir de moi. Je me demande si c'est pas à cause de mon médicament. Bon c'est pas grave, Eric a récupéré l'autre pour le boulot, donc c'est très bien. Mais sinon non elle est bien, franchement elle est très très bien. Je vous ai pas pris ce matin parce que comme d'hab, j'avais encore pas mal d'administratifs à faire, je devais me préparer, je devais un petit peu commencer à voir et puis faire un peu de ménage pour la vidéo forcément. Quand tu as un canapé, il faut vraiment passer la suite de soupe. Si tu veux pas avoir des surprises au moment de soulever ton canapé. En fait je me vois dans le retour et j'aime pas cette coiffure, donc c'est pas grave. Je viens de les laver. D'ailleurs en parlant de cheveux, j'ai rendez-vous de bain. J'ai le coiffeur. Faire mes racines ça c'est évident. Couper peut-être aussi, on ne sait pas, suspense. Je vais donc vous laisser parce que j'ai énormément de taf comme vous pouvez le deviner. Oui je me suis changée, j'aimais pas l'eau. Ouais j'aimais pas. Vous voyez un petit peu en fond, je sais pas si vous aurez déjà vu. Enfin normalement elle sera en ligne, mais je sais pas si tout le monde l'aura vu. Il est 13h39. J'attendais qu'Eric mette. Là il est reparti au boulot pour vous verrez, l'installation. 13h39, je suis plutôt dans les temps. Il me reste plus qu'à dérocher, faire le montage et la programmer. Et après on verra, il fait un temps pourri, pourri, pourri. Vous savez quoi, il faut quand même que je mange. Je vais faire ça. Ma soupe, j'ai déjà mangé hier, je vais faire le reste. Croutons, fromage et je vais monter ça en même temps que je vais bosser. Voilà c'est parfait. J'aime bien moi, ces petites soupes. Est-ce que vous le voyez là-bas ? Oui normal, il y en a partout, mais quand tu fais ce type de vidéo, tu t'étales vraiment. 16h46, je vais faire une pause là. J'ai pas fini encore, je suis en plein montage, j'ai faim. Granola extra, mais regardez, encore meilleur réchauffé. C'est pour ça que j'ai fait. Je vais faire ça au four. J'ai vu Eric, il en a mangé. Il n'en a même pas lu, il les a mangés comme ça. Regardez le bazar, ça c'est quand j'ai fait plein de tests en plus. Donc voilà, ça se retrouve ici, il faut que je monte. Il y a également tout ça là, j'ai redescendu les projos, c'est chiant ça quand tu veux passer avec les jours qui raccourcissent, donc tu es obligé de de descente, de montée, les projos. J'adore, je suis en train de faire chauffer le four et je vois quoi ? 10 secondes au micro-ondes. Bon allez, on arrive tout. Regardez l'intérieur, du coup il est un petit peu coulant. Non, c'est pas mal. Allez, on y retourne. Mais non, c'est pas pour bébé. Je remonte mes coussins, je vais souffler parce que Jack est en train de faire l'imbécile avec. Écoutez-le. Là, il m'appelle en fait. Parce qu'il était en train de jouer, il m'en jouait. Le temps de manger le gâteau, je suis repartie manger. Je vous dis, c'est un vrai bébé. Et il m'engueule. Ah ben voilà. En plus il écoute. Tu t'ennuyais. C'est ça. Mais maman n'a pas le temps là. C'est assez sombre, mais bon. On n'a pas tellement parlé, mais ça va être de plus en plus sur pas mal de chaînes parce que ça commence à inquiéter sérieusement tous les créateurs de contenu et notamment ceux qui vivent, vivent de YouTube. Ce qui est mon cas depuis peu. Alors vous, je parle des abonnés qui n'ont pas de chaîne. Vous êtes peut-être pas au courant ou peut-être vous le laisse si vous suivez des chaînes, notamment les chaînes famille, ce genre de choses ou les chaînes enfants avec les nouvelles normes qui arrivent là. On a tous reçu ça y est le mail. D'ailleurs, on voit quand sur YouTube, quand on commence à uploader une vidéo, ils te disent bien de cocher. Alors, je n'entrerai pas dans les détails parce que moi même, je ne sais pas. C'est très, très flou. Mais en gros, tous les contenus vidéo qui sont susceptibles d'intéresser les plus jeunes, donc moins de 14 ans, je crois que c'est ça, il me semble, ne pourront plus être monétisés. Donc autant dire, c'est chaud. Bon, moi, je ne me sens pas. En fait, il faut que tu dises, si tu définisses, voilà, si ta chaîne est pour un public d'enfants, de jeunes. Donc, moi, non, en fait. Mes vlogs s'adressent aux gens comme vous, aux adultes, je ne montre pas d'enfants. Enfin, non, je ne m'adresse pas du tout aux jeunes. Je ne fais pas des jeux, je ne fais pas des comptines, je ne parle pas de Disney. Enfin, voilà, ça ne sent pas très bon. Et tout ça, ça va être effectif réellement en janvier. En gros, on va savoir à quelle sauce on va être mangé en janvier. Mais rappelez-vous, il y avait déjà cet article 13 qui était là et qui, moi-même, j'avais vraiment flippé. Bon, on va dire que ça a été. Moi, je n'ai rien ressenti de particulier. J'ai toujours fait gaffe à tout ce qui est droit à l'image, droit d'auteur et tout ça. Mais là, c'est vrai que c'est plus concerné. Alors, j'avoue que c'est vrai que les chaînes famille, enfants, là, ça risque d'être chaud parce qu'on voit bien même sur... Ils n'ont que des pubs de jouets, par exemple. On voit leurs enfants, donc ça attire les jeunes. Quand on sait qu'il y a des enfants, ils présentent des jouets. Ils vont souvent à Disney. Ils font... Voilà. Là, là, ça ne peut poser problème. Je ne parle même pas des chaînes qui s'adressent vraiment aux enfants. Bref, je vous parle et pendant cela, je ne fais pas des miniatures. Et le temps, lui, il ne s'est pas arrêté. Il continue. Donc, je vous reprends tout à l'heure dans cette sombritude. C'est vraiment du détail, détail. Donc, un temps fou, quoi. Si tu veux que ce soit minimum sympa. Vous voyez là, tout ça. Il faut que je j'ai superposé deux images. Le résultat final, je l'ai flouté. Puis là, je fais les contours. Après, je vais travailler un petit peu sur mes cernes. Ce ne sont même pas les cernes. Regardez. On voit les marques des lunettes. Donc, je vais essayer d'atténuer tout ça. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai rajouté tous les titres, j'aime assez parce que c'est équilibré. J'avais mis rose pâle, mais ça faisait beaucoup trop pâle quand la miniature... Regardez. Là, ça va. Mais quand la miniature est comme ça, si tu mets du rose pâle, bof. Ah, je suis dégoûtée. Je suis en train de faire des stories. Et regardez. Je n'en ai rien à foutre. Je montre. Regardez. Ah, ils sont partis. Si, ils sont encore là. Les mecs, ils me regardent en train de faire mes stories et danser. Putain, j'ai des nouveaux voisins. Ça ne va pas être ça tout le temps. Parce que moi, il est hors de question que je mette des rideaux ici dans mon bureau. Ça donne tellement de lumière. Ah bah tant pis. Bon, je vous reprends maintenant, très énervée. Vraiment très, très énervée. J'ai mis ma vidéo en ligne, donc c'était il y a une demi-heure. Et j'ai commencé à avoir, et sur Insta et sous ma vidéo, des messages. Je parle des housses, hein. Des messages me disant, attention, c'est une arnaque, fraude à la carte bleue, c'est du dropshipping, c'est un site fournisseur qui revend sur Aliexpress. Bref. Un message, deux messages, je me suis empressée d'envoyer un mail avec la personne à qui je communique, hein, qui d'ailleurs, parce que je me suis renseignée, il faut savoir quand je fais un partenariat, avant, je pose plein de questions. J'en attends des réponses, évidemment. Donc, moi, on m'a bien dit, parce que j'ai demandé, hein, que... Alors, ils m'ont dit que leur bureau était basé à Lyon, donc en France. D'ailleurs, ils s'expruent dans un français très correct, il n'y a pas de soucis, c'est vraiment, voilà. Les housses, je suis d'accord, en les recevant, il y a des petits logos chinois. Après, vu que tout se passait très très bien, de plus, leur site est vraiment très bien foutu, très bien fait. Donc, dans le doute, je vous ai dit ou pas, je leur ai envoyé un message me disant de m'expliquer vraiment ce qui se passait, parce que j'avais des abonnés qui me disaient, voilà, ce que je viens de vous dire. J'aurais dû peut-être attendre demain, mais vu que par principe ou par sécurité, j'ai retiré la vidéo, je suis dégoûtée. Donc, voilà mon énervement, parce que c'est du boulot, c'est du temps, c'est de l'argent, du manque à gagner. Mais je m'en fous, parce que si vraiment, c'est une arnaque, si vraiment, c'est du conditionnel, je me dois de le faire, parce que je ne veux pas que vous fassiez arnaquer, voilà, surtout pas. Donc, je l'ai retirée, elle a dû être en ligne 40 minutes, peut-être une heure, quand même, le temps que je vois tous ces messages. Tout ça pour dire que c'est extrêmement fatigant, ce genre de truc, parce que ce n'est pas la première fois, vraiment les dessous des partenariats. La dernière fois, c'était avec, ce n'était pas du tout une arnaque grave, c'était pour la crème que je vous ai présentée, qui était en partenariat. La marque m'avait contactée en me proposant quatre produits, en faisant quatre vidéos différentes. Je leur ai dit, non, il est hors de question que je fasse quatre vidéos séparées, ça va saouler mes abonnés, ça va me saouler moi, c'est du boulot, non. Certes, en plus, j'aurais été bien payée. Donc, je leur dis, d'accord pour deux, mais espacé. Donc, j'ai fait la crème, et quand j'ai reçu, donc c'était les petites, j'ai lu, c'était que des produits naturels, en les recevant, je n'avais pas vu, c'était à base de thé vert. Moi, le thé vert, je n'ai pas droit avec mon anémie. Donc, je leur envoyais un mail en disant que je ne pourrais pas le tester. Je dis, oui, en gros, si je ne le teste pas, je ne serais pas payée. J'ai dit, ce n'est pas grave, je ne souhaite pas être payée, mais je ne le présenterai pas. En tout cas, je ne dirai pas à mes abonnés que c'est bien, alors que je ne l'ai pas testé. Bref, je leur ai juste dit, je présenterai le produit, je le montrerai en expliquant la vérité, en disant que moi, je ne l'ai pas testé. Résultat, vu que les conditions, parce que j'ai signé un contrat et tout ça, blablabla, ce qui est très bien, je n'ai pas été payée. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup parce que, je le répète, YouTube est ma seule activité. C'est la seule chose. Donc, entre ça, ces partenariats foireux, peut-être, YouTube qui commence à vriller, on ne sait pas trop. Franchement, moi, j'ai vrillé, en tout cas, tout à l'heure. J'ai pété un plomb. Ça se voit, ça a coulé, mais vraiment, d'énervement, d'agacement. Depuis ce matin, depuis ce matin, j'étais sur cette vidéo, ce tournage, des heures, des heures pour que dalle. Je n'aurais touché aucune commission. Ça, je n'étais pas commissionnée, heureusement. Et voilà, si, j'aurais été payée, par contre, j'aurais eu un... On m'aurait payée pour la réalisation de cette vidéo. C'était prévu, d'ailleurs, ce soir, que je sois payée. Je ne serais pas payée. Voilà, deuxième fois où je ne serais pas payée. Voilà, tout ça pour vous donner mon esprit du jour. Je pense que j'ai fait le bon choix. Donc, la marque m'enverra très certainement ses réponses demain. J'en ai parlé. Eric, il m'a dit supprime direct. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est où ? Bah, vu que ça aura toujours un goût amer, je vais les enlever. Je les donnerai peut-être. Moi, elles sont très jolies, mais voilà. Non, non, quand c'est fini, c'est fini. Là, je... Il faut que la pilule redescende. Mais c'est très, très, très frustrant. Sur ce, vu que je ne suis pas de très bonne compagnie, hein, je vais clôturer maintenant cette vidéo. Demain, je vais chez le coiffeur. Ça, c'est cool. Ou pas. Je ne sais pas si je vais couper. Ils ont bien poussé, hein. Je crois qu'ils étaient là. Je vais faire les racines, ça, c'est sûr. Couper, on verra. Je vous fais un gros bisou. Vous ne m'en voulez pas trop ? Je pense que j'ai essayé d'être le plus honnête possible. Par contre, à l'avenir, je peux vous le dire, que je vais m'y prendre, comme on dit, à plusieurs reprises. Non. Enfin, bref. Et pour vous, et pour moi. Ce n'est pas possible. Voilà. Je me répète parce que je suis énervée. Je vous fais un énorme bisou. Je vous remercie de m'avoir regardée jusqu'au bout. Vous vouliez du vlog, en voilà. Là, on est vraiment dans une journée type. Une journée, il y a de l'agacement. Je vous le montre. J'aimais bien ça. Ce sera mignon. Ça va redescend, tiens. C'est quoi ? Pour me remonter le moral, je m'en trouverais une que je trouverais dans un magasin ou ailleurs. Ou je prendrais un beau plaid, je ne sais pas. Je vous embrasse. À demain pour un nouveau vlog. Salut.